Salut à tous, vous êtes sur Sport Plus pour le Double Hader de Proa, la double affiche. Ce soir on partira pour un premier match à Svel-Limoges et juste après vous aurez le droit à Orléans-Nancy. Avant de partir à l'Astrobal, un petit point sur le classement de la Proa puisqu'il y a eu 3 journées cette semaine en 7 jours. Pour retrouver Villeurbanne à la deuxième place avec un bilan de 8 victoires et 5 défaites juste derrière, Chalon, le premier qualifié pour la Leaders' Cup. Pour trouver Limoges dans le classement, il faut passer dans la deuxième partie de ce tableau. Limoges à égalité avec Cholet, Nancy et Nanterre avec un bilan de 6 victoires. 7 défaites, Limoges qui s'est bien remis après un début de saison un petit peu compliqué. Allez on va partir à l'Astrobal, maintenant retrouver Nicolas Bayou et Jacques Monclar. Nicolas Bayou, la Svel, indomptable à domicile, 6 victoires en 6 matchs. Effectivement, bonsoir Jacques. Bonsoir Nico. Une équipe de Villeurbanne redoutable à la maison, c'est la meilleure équipe du championnat de France. Et la Svel qui reste en plus sur une victoire à l'extérieur, elle s'est rassurée, loin de sa maison en allant battre une équipe de Gravelines. C'est toujours une victoire de référence. Et puis Limoges va mieux, Limoges remonte au classement. Le CSP reste sur deux victoires consécutives. L'enjeu de ce match, il est clair au niveau du classement avec en ligne de mire la qualification pour la Disneyland Leaders' Cup. Villeurbanne est à une victoire de la qualification et puis Limoges est toujours en course. Et puis comment ne pas parler de ce match de légende, Jacques, entre ces deux équipes, deux des équipes les plus titrées du championnat de France. 17 titres pour la Svel, 9 titres pour Limoges. Un choc. Oui, un choc historique de notre basket. Deux équipes qui aiment le verre aussi. Et ce soir, ma foi, on a choisi pour illustrer un peu la bascule du côté de Villeurbanne. La bascule, c'est qui ? C'est Tim Abramaitis. Tim Abramaitis, il est arrivé par la petite porte. Jeune joueur, un peu blessé. Et puis, il s'est bien placé dans le collectif de Pierre-Vincent. Grosse adresse à trois points. De l'abattage, de la vitesse. Il s'est remis toutes ses blessures. Et maintenant, il est souvent celui qui fait la différence pour les verres de la Svel. Quant aux verres de Limoges, ils ont eu, eux, avec Trent Plastid, l'arrivée d'un joueur solide. Un vrai point d'ancrage pour la raquette. Il a fait une arrivée en prenant 15 rebonds. Avec lui et Brockman, maintenant, le CSP a deux joueurs qui doivent leur permettre d'alterner bien le jeu au large comme à l'intérieur. En tout cas, on attend beaucoup de ce match entre une équipe qui peut se qualifier pour les As et l'autre qui peut rééquilibrer son budget, Nicolas. Puisque Limoges est à 6 victoires, 7 défaite. On regarde les clés du match de cette affiche somptueuse en commençant par les clés pour la Svel. Rhythmer le match, donner du tempo parce que Limoges aime à mettre une main de fer sur les matchs. Michael Thompson et bien sûr, les vieux Jean-Charles dans l'agressivité vont apporter des choses. Il faudra de l'agressivité et de la constance d'agressivité défensive. Edwin Jackson, lui, est capable de le faire au large. Jordi Joseph, lui, fait régner la circulation dans la peinture, dans la raquette. Et enfin, alternance extérieure-intérieur en attaque. C'est bien de chuter au large, il y a des pistolets ronds. Mais quand on a Uche, quand on a Amara, on a des points fixes pour attaquer à l'intérieur aussi. Quelles sont les clés pour le CSP Limoges ce soir ? Pour le CSP de Panayotis Yanakis, il faudra bien défendre au large sur les pistolets ronds Villorbanais. L'Ombel Nbukolo aime ça et on sait que Djogo, Djogomis est un fort défenseur. Il faudra de l'adresse extérieure pour le CSP. Le CSP n'est que treizième en adresse générale, malgré la présence d'un garçon comme Calma Calarni. Ou même un garçon comme Brad Wallamaker qui est capable de faire des bonnes choses. Et enfin, pour le CSP, finir les matchs, aller au bout du truc. Aller au bout du truc, ils ont mené. En contre, récemment, ils menaient de 11 points à Chalons. Souvent, ils s'en sont fait rattraper. Avec la nouvelle paire intérieure, Brockman, Playsteam. Peut-être que le CSP aura cette assurance. Alors qu'il y a une très très belle ambiance ce soir à l'ASPROBAL. On va découvrir les deux sacs de départ en commençant par le 5 de Villormann. Pour l'ASPROBAL avec Michael Thompson et Edwin Jackson en ligne arrière. Livio Jean-Charles qui apporte tout son dévouement et son dynamisme en poste 3. L'amiral Amarassi en poste 4. Et le capot de la peinture, Oushin Sonou. Pour les Limougeaux de Panayatis, Yannakiz, Branaghou Malamaker et Djogo, Djogomis en poste de ligne arrière. Jean-Michel Mitoca en poste 3. John Brockman en poste 4. Et le cube, Fréjus Zerbo en poste 5. Et le cube, Fréjus Zerbo en poste 4. Les arbitres de ce match, le trio arbitral qu'on va découvrir dans une seconde avant le coup d'envoi, avec David Chambon, Mickaël Milliau et Philippe Créton. Les supporters du CSP Limoges ont fait le déplacement, c'est vrai que ça nous fait plaisir de revoir face à face ces deux monstres du basket français. L'histoire de Vert, les Verts de Villers-Bannes contre les Verts de Limoges. Un match qui arrive au beau moment pour les deux équipes qui sont en forme. Ah bah oui, le CSP a fait bien remuner à la fenêtre, quant à Villers-Bannes ça change tout d'avoir gagné ce deuxième match à l'extérieur. Ils ont gagné à Chalon, le champion de France, et ils ont gagné à Graveline Bakker, le vainqueur de la saison régulière de la saison dernière. Ça vous marque une équipe, la bonne amie de Huchen Sonuo. Face à Roch, vous en parliez, Fréjus Zerbo, ça sera l'un des deux. L'intéressant de ce match avec ce nouveau joueur également, John Brockman. Bakker, on peut dire à nos téléspectateurs, on va avoir du spectacle si il tire d'élancé franc. Ah oui. Parce que... On verra ça. C'est quand même spécial. Le coup d'envoi dans un instant, l'affiche de cette 14e journée avec cette soirée spéciale. Double affiche à suivre, Asvel, Limoges et ensuite Orléans-Nancy. On voit deux équipes qui là aussi sont en phase ascendante. C'est parti pour ce choc historique entre les verts de l'Asvel et les blancs ce soir de Limoges. C'est Fréjus Zerbo qui a voulu se ressaisir de la balle qui était arrivée dans les mains de Livio Jean-Charles. Balle donnée à l'Asvel alors que Fréjus avait une ballon. Michael Thompson. Livio Jean-Charles qui a sa deuxième titularisation dans cinq de départ de la saison. Une équipe, c'est un puzzle. Erkidwin attaque l'intervalle. Jolimour. Joli. Il a été trop bas pour s'appuyer sur la planche et inaugure à domicile cette coupe péroxinée façon Denise Rotman. Je n'ai plus que trois dixièmes aux yeux là, je suis ébloui là. En fait on a un peu la même couleur mais moi c'est naturel. Mippoca. Bien joué Jean-Michel Mippoca pour Fréjus Zerbo. Très bel pass à terre. Lui qui a évolué à Saint-Vallier en voisin. C'est ici. Livio Jean-Charles avec Hutchinson. Face à Fréjus Zerbo. Edwin Jackson à trois points. Chaud patate Edwin Jackson. Et en plus il chauffe derrière Wanamaker. Wanamaker il l'a pris une fois sur l'intervalle. Une fois sur le shoot à trois points. Il ne faut pas qu'Edwin se brise. Mais on ne peut pas commencer mieux. Jogomis pour Fréjus Zerbo. Contré. Mais il y a une faute d'Amarassi. Et bien il était dans une brasse galère Fréjus. Parce qu'il était sous le cercle. Et à part de faire une pistache. Je ne vois pas comment il s'en serait sorti là. Il allait être contré par le cercle. Heureusement qu'à pour lui qu'Amarassi a fait cette faute. Avant l'arrivée de Blaise Fitch, je trouvais que c'était celui qui était le plus constant et le plus cohérent de tous les intérieurs du Moujo. Le CSP qui a comme blessé Vasco Eftimov. Fait en gelo de Samis. Notre rat à gaz préféré. Déçu à la cheville en torse pour Samis. Déçu à la cuisse pour Vasco Eftimov. Michael Thompson. Edwin Jackson. Jackson, un drive. Amarassi. A trois points. Quel début de match. Avec une adresse somptueuse. Trois attaques, trois réussites. Trois réussites pour la Zwell. Donc deux réussites primées. Et Villers-Banais particulièrement a fuité. Joe Gomis. C'est pas bon ça. Je vais m'appuyer sur la défense. Et je finis avec une délicate mimi de gauche. Michael Thompson est passé. Ça ressort. Mipoca rebond. Joe Gomis qui essaye de jouer avec Brademoulin-Maker. Trois replis défensifs, Villers-Banais. Zerbo. Gomis qui provoque la faute de Michael Thompson sur son départ en dribble. Très joli premier pas de Joe Gomis. On le voit, départ croisé. Au bord du marché sur la prise d'impact, ça n'avait pas échappé à Ivan Bedenes. Le breton est près du texte. Wana-Maker. Mipoca. Wana-Maker face à Edwin Jackson. C'est manqué. Rebond forcif. Il a poussé, il a poussé Nicolas. Fréjus, il a fait de la place un peu. Il faut être gaillard quand même pour pousser Uche Nsonou et l'enlever. Que ce soit de là que je m'y mette à Uche, ce n'est pas comme si vous le faites à Joe Gomis quand même. On voit la faute de Fréjus Zerbo. Nouvelle balle pour la Svelle. Livio Jean-Charles. Face à la défense, il s'en sort avec Uche Nsonou. Qui va aller au contact face à Fréjus Zerbo. Bonne défense de Fréjus Zerbo. Mais Uche, avec le petit step-back, réussit à marquer. La Svelle qui vraiment fait un début de match quasi parfait offensivement. Des shoots au large, des pénétrations, des shoots d'intérieur. Trois points, deux points. Pécal. Est-ce que ce n'est pas la meilleure équipe du moment en pro à cette équipe de Villers-Bannes ? Voilà, ça c'est certainement un des plus jolis moves depuis le début de saison. Il y a tout eu là. Mais qu'on le met au chaud celui-là. Parce qu'il est juste magnifique ce move de Djogo. Dribble croisé au départ de Djogo Miss. Il y a un stop aussi. Fingerhole. La fin de bégaiement là. Et puis il finit avec une élégence. Amarassi un contre un. Face à Fréjus Zerbo. Et c'est la deuxième faute pour l'intérieur du CSP. Malayotis Yonakis. Regardez le move. Ah oui, le dribble croisé entre les jambes. Il y retourne. Avec le retour. Le retour. Il fait venir sur la main gauche. Au moment où Michael Thompson vient, il enclenche le dip croisé. Il y a tout. Il y a tout. Il lui a tout fait là. Tout cela avec une certaine élégance. Comme d'habitude pour Djogo Miss. Et le voilà, le grand train de playsteed qui arrive. Il est long, Pépère. Deux mètres onze. Limoges qui a remplacé donc ses deux intérieurs. Ty Walker et Babsic. Et Ty Walker, je pense qu'il sera un bon joueur d'ici deux ans. Parce qu'il y a des choses. Quand tu as pas filtre, c'est plus le basket de Courrette et très vertical de notre championnat qui ne lui convenait pas. Parce que c'est aussi un bon joueur, le Bosnéien. Wannamaker. Wannamaker. Compliqué. Mais le marque avec la planche. On a vraiment des jolies phases de jeu en attaque depuis le début de ce match. Oui, après avec un final, on avait Maria sur la main gauche parce qu'il y a le coup. Vraiment, je suis bien placé. Je suis bien placé. Trois passes. Regardez. On arrive. Wannamaker qui évite le contre. La main gauche, il l'a lève vraiment. Il m'a caressé le plexi. Alors là, Eric Brockman avait mis le couvert. Le dragon, Panayotis Yenakis, qui a réclamé une faute sur ce dernier panier de Wannamaker. Patchman Land. Arrivé à la main à la place de Mike Thompson. Physiquement, avec Wannamaker, ils sont en égalité alors que là, Brockman fait faute, sont engagés à droite de Amarassi. Et au cas, c'est le plan de Wannamaker. Première faute. Alors que les ultra green de Limoges sont là. Les green gold pour la Svelte et les ultra green pour le CSB. C'est raté pour Edwin Jackson. La contre-attaque. Et ballon perdu, oui. Alors la course de Wannamaker n'est pas bonne. Il ne doit pas la donner, Jean-Michel Ipoka. La course croisée n'est pas bonne. Livio Jean-Charles. Amarassi. Patchelis Monland. Patch Monland. Pour Uche. Belle passe. Et le dunk. Le Uche dunk. Belle engagée sur la gauche. Décalage de Patch. Qui voit que Uche est libre. La rotation était en retard. Elle est Uche dunk. Tout en délicatesse. La grosse papa de droite. Wannamaker. Ipoka, tir ouvert. Il se procure des shoots ouverts. Il joue bien. On attaque le CSB. Il manque un tout petit peu de réussite. Avec l'équipe du CSB où les joueurs sont en train de s'affirmer. Wannamaker qui a score 17 points face à Graveline. On a eu également un match intéressant de John Brockman. 9,15 rebonds pour le nouveau joueur de Limoges. Lui, c'est le bête à rebond. Pour son premier match, c'était à Rouen. Il en avait pris 12. Ça change le décor quand vous avez un joueur qui nettoie comme ça. Et Uche qui fait connaissance avec Playsteed. et provoque la faute du nouvel arrivant. Et c'est la quatrième faute pour le CSB qui va rentrer dans la pénalité. Voilà, ils y sont dans la pénalité. Amarassi, tir rapide. Amarassi très en contrôle avec son shoot. Plus 6, premier break du match en faveur de Villers-Bannes. Il y a déjà 7 points pour Amarassi. Wannamaker. Playsteed. Playsteed face à Uche. La fin. Ah, il n'a pas qu'une main gauche parce qu'en finalité, il revient sur sa main droite. Et c'est ça le grand changement pour le CSB. Il donne la balle intérieure et il y a quelqu'un qui a des moves. C'est un gros changement pour cette équipe. Amarassi. Match Manland. Cherchez Livio Jean-Charles. Ballon perdu. La contre-attaque avec Djogo Miss, victime de la faute. Entre guillemets, intelligente. Alors que Kyle Macalarni va remplacer Djogo. Patch voit qu'il est battu. Il évite le jeu rapide en procédant ainsi. L'arrivée du shooter Kyle Macalarni. Retour de Michael Thompson à la place David Jackson pour l'Aswell. Wannamaker. Brockman. Macalarni. Playsteed. Et Bannon. Oh là là. Oh, John Brockman qui s'est envolé vers le cercle. Puissance et tonicité le garçon. Regardez-moi ça. Il a plané un moment. La sauce qu'il a mis et a deux mains dans la marmite. Amarassi. Il y va Amarassi. Cette fois c'est une brique. Et le ballon pour Limoges avec Macalarni qui joue beat avec Wannamaker. Le alley-oop avec Playsteed. C'est manqué mais Bannon est là au rebond offensif. Ce Brockman, qu'est-ce qu'il envale. Lui quand il se met en mode aspirateur, il fait pas semblant. En bon poste 4, il suit toutes les actions. C'est l'esprit très tonique. Ce n'est plus la même équipe. Bien joué tout ça, pas dommage. Et la faute d'Amarassi qui a poussé Trenplaysteed. Un jour de la suite en de la banque. Numéro 10. Amarassi. 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 On va aller à l'oop. Manqué de peu. Pour Trenplaysteed. Amarassi. Encore un citoyen du quai 54. Même titre que Jean-Ju-Joseph et Amarassi. C'est Amarassi. Traoré. Wanamaker. Traoré. Macalarnay. Macalarnay. Placed. Il a des moves. Même s'il a été un peu précipité, il a des moves. Avec sa papa de gauche. Michael Thompson qui est revenu. Oh c'est bien joué tout ça. Ouh là. Conte offensive à... Ouais. Jean-Ju-Joseph. Un peu de flopping de la part... Je sais pas. Pour moi c'est no call ça. On l'a joué. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment passage en force. Parce qu'il avance pas sur lui. Il tourne. Alors il y a contact oui mais bon. Écoutez de toute façon on va pas en mourir la décision. Il part vite quand même. C'est le 14 vert. C'est le 14 vert. C'est Georges-Ju-Joseph. C'est Georges-Ju-Joseph. C'est par la patrouille. Deux tirs. Deux tirs pour toi. Alors c'est deux tirs pour Nobel-Bangu-Colo. Dommage on aurait bien regardé très le playstyle. Même la contestation de Georges-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju. Les époules de serpents. Oui. Je vois très bien. Sambutraoré. Rebond offensif pour le CSP une nouvelle fois. Sambutraoré, mésentente là. On peut sortir la seconde. La barre avec tous ces six formes maintenant. Il va y avoir une. Thomsen. Abomaitis. C'était excellent face au BCM, Graveline. Dans les derniers matchs. L'homme bascule. C'est l'homme bascule, Nico. 17 points, Graveline. Match pour l'Andre. Le flotteur qui va bien. C'est obligé, Résveil, quand vous arrivez le matin à l'entraînement. Tout le monde fait sans flotteur. Ça s'en tenait par cœur, sans flotteur. C'est obligé. C'est dans le contrat. C'est obligé. Monsieur le vice-président l'exige. Wanamaker. Il va au contact et il obtient la faute. Le meneur de jeu du CSP. Toute plaisanterie mise à part maintenant. Depuis que Tony fait ça, tous les joueurs le travaillent. Que ce soit en formes les hommes comme Navarro. Ou en formes à plus simultanées comme Tony. Tous les joueurs le bossent. Que ce soit en France ou à l'étranger. C'est bien qu'il a repris confiance. Il y a un moment où le CSP voulait s'en débarrasser. Depuis le début de saison, je dis que c'est un bon joueur celui-là. Moi, il me plaît bien. Au plat même s'il a patché du fait. La chanson marchait au départ de Paul Lacombe sur la réception. Bien vu. Bien sifflé. De la part de... Caïl Millot. C'est la troisième balle perdue pour l'équipe de Pierre-Vincent. Qui les perd par un coup. Elle fait des séquences exceptionnelles. Sans perte de ballon. Et puis tout d'un coup, il va en perdre une valise. Et Jacques, c'est un ballon pour passer devant pour Limoges. Pour la première fois avec Dumoukou Colo. Qui est contré au dernier moment par Paul Lacombe. Il retourne vers le cercle. Pas de faute. Le ballon pour Limoges. Ça gêne Paul Lacombe et Georgie Joseph. Trop d'envie. A deux. Sans communiquer. Contré une première fois. Malin en four par Paul. Derrière, il remonte dans le trafic. Là, c'est Georgie. Il reste 1'27' dans ce premier quart-temps. Il reste 1'27' dans le trafic. La position est remise à 34'7'. Il reste 1'27' dans le trafic. Il reste 1'27' dans le trafic. Il reste 1'27' dans le trafic. Fait à quoi opposer. Je pense que la demande, ce n'est pas entrer la défense. Il était peut-être du judicieux de rester à l'opposé. Le CSP, Nicolas qui en est également à 3. Ferte de balle. Abrao-Maitis, Michael Thompson. Match Borland. La feinte, il préfère donner ce ballon dans le coin pour Paul Lacombe. C'est raté. Rebond Wanamaker avec McElharnay. C'est pas bien joué. Très très bon recul défensif de la Z. Mais c'est pas bien joué, il doit garder la balle. Kari McElharnay. Et le dragon est fou furieux. Ça fait trois balles, vous l'aviez dit. Trois balles pour passer devant. Il passe pas devant. On est dans la dernière minute de ce carton. Michael Thompson. Paul Lacombe. Avec la main à l'écran. Lacombe. Pour Georges et Joseph. Petite faute. Et Wanamaker dans la continuité. Le panier à corner à l'intérieur de Lasvel. Lui aussi, il a fait un bon match à Graveline. Il est en double-double ou pas loin. Il est à dix points, ça c'est sûr. Mais comme il prend toujours un four de rebond. Il me semble que sur le match à Graveline, il y a six joueurs de Lasvel. C'est énorme. Énorme. À moins de 13 points. Au plus. À dix points et plus. Plus quatre pour Lasvel. Macalernay. C'est la dernière possession du CSP dans ce premier quart-temps. Macalernay qui s'arrête à trois points. Il a placé ses appuis en pas vénère, la gamelle. Et Nobel-Bongu-Colo, pas vénère non plus. Il l'avait dans les mains. Il dit que c'est un Milan-Bané qui l'a poussé. Pourquoi pas ? On va le revoir. Il n'est pas loin d'avoir raison. C'est Tim Abomaitis qui sort cette balle. Le bras droit. Abomaitis. Trois secondes. Michael Thompson. Le drive un peu court pour terminer ce premier quart-temps. C'est Millermann qui est en tête. Il faut qu'il se fasse une autre place sur cette affaire. Plus quatre pour Lasvel. 21-17 après dix minutes de jeu. Page de pub. Et on se retrouve ici dans quelques secondes à l'Astro-Bank.